Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possibles et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez, travaillez les gros plans. Vous êtes le bonheur. Quand vous me photographiez comme ça, moi j'ai une honte absolue. Aujourd'hui, ça me fait pleurer. Bon, il faut bien qu'ils gagnent leur vie en prenant une photo, mais pas comme ça. Donc, on ne sait pas quoi faire. Et comment on a dévoyé cette notion d'auteur, il y a une autre phrase dans le film. Celle-là, je ne sais plus de qui elle est, mais tout le monde, le chauffeur dit en parlant du personnage joué par Domitianna et par Alain Delon, c'est qu'il profanait la notion même de personne par le désir d'être une personnalité. Et il y a quelque chose qu'on sent très bien comme ça. Plus quand vous me photographiez comme ça, moi qui suis un cinéaste, qui vois ce qui se passe, qui vous voit, qui me voit. C'est une scène de film dont on peut faire quelque chose, mais nous sommes comme un scientifique. Je vois les forces en échange. Et on se dit, mais ils profanent. Alors, comment voulez-vous qu'après, si même moi, un gentil vaudois entre Paris et Rol, on me profane comme ça, comment voulez-vous qu'après, des imbéciles hypnotisés par la télévision, on n'aille pas profaner même des tombes ? On est dans cette société-là. Mais là, pour l'instant, ce que je peux dire, je ne peux rien vous dire sur les manouines, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Si, vous vous êtes exprimé. Si, si, vous êtes exprimé. Mais nous ne savons pas non plus ce qui se passe, mais c'est peut-être déjà une information. Alors, pourquoi vous ne le dites pas, Philippe ? Vous ne commencez pas votre journal en disant, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai commencé mon journal, Jean-Luc, en disant, informations contradictoires et confuses. L'Argentine dit une chose, Londres, autre chose. Informations contradictoires, vous avez l'air de savoir que c'est informations contradictoires. Dites, moi, chef d'antenne 2, je ne sais pas ce qui se passe. D'abord, je ne suis pas chef d'antenne 2. Non. Première information. Deuxièmement... Moi, speaker, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas speaker non plus. Je ne suis pas speaker non plus. Ça n'est pas une bonne définition, speaker, Jean-Luc Godard. Enfin, au moins, je ne vois pas ce qui s'est passé. Vous pouvez dire ça ? Je n'ai pas vu ce qui s'est passé au Malouine. Ça vous convient ? Ça vous satisfait ? Très bien. Merci, Jean-Luc. Mais restez avec nous, parce que le dialogue est intéressant. Je ne sais pas comment ça peut être intéressant. Tous... Merci.